Le capitaine de vaisseau René Ganungo, chef d'état-major de la marine congolaise, a séjourné à Ponte-Noire. Objectif affiché, rencontrer son nom au long français, le capitaine de vaisseau Nicolas Rossignol, commandant du navi Dixmoud, arrivé au port autonome de Ponte-Noire le 22 novembre dernier. Peu avant cette rencontre officielle, le numéro 1 de la marine congolaise a présenté ses civilités au général de brigade commandant la zone militaire de défense numéro 1, Jean Olesongo Ondaï. L'entretien entre les deux autorités militaires a tourné autour des questions liées au bon fonctionnement des forces armées congolaises. Après quoi, René Ganungo a été reçu à bord du navire Dixmoud, où le tête-à-tête avec son homologue était centré autour de la bonne coopération militaire entre la marine française et la marine congolaise. Dans un premier temps, par rapport aux forces maritimes, quand un navire, c'est une guerre, on fait ça dans un pays ami, et bien il est de bon usage de ne pas tendre à s'agir cependant du navire, bien qu'il nous discute en étudiant de l'épaule du territoire, c'est le plan de la société maritime. La deuxième chose, ce navire qui est arrivé en escale à Ponte-Noire, fait partie de la flotte militaire française, qui aide les états africains du groupe du Guinée à mettre en place tous les accords internationaux que nous avons signés dans le cadre de la sécurité et la sécurité maritime, depuis que nos chefs d'états de l'Afrique du Centre et de l'Afrique de l'Ouest ont signé des mémorandums au niveau du Cameroun, qu'on appelle le corps de conduite de la Oundé. Et donc on a échangé sur toutes ces questions, on a échangé sur ces questions de coopération, et en fonction de l'air entre les marais congolais, les marais français et aussi les marais congolais. Après donc une escale de 72 heures consacrée au ravitaillement et à la formation des marais congolais, le navire français Dick's Nude, porte hélico-amphibie, a lévé l'encre au port de Ponte-Noire le 24 novembre 2020. Un départ marqué par la revue des troupes, fait par le capitaine de vaisseau, commandant du bateau Dick's Nude, Nicolas Rossignol. C'était en présence du chef d'état-major interarmé, le capitaine de vaisseau Laurent Hippolyte Kanga, représentant le général de brigade, commandant la zone militaire de défense numéro 1, Jean Olesengorondai, sans oublier d'autres autorités militaires. Vivement la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada